— Faut-il publier les manuscrits des auteurs disparus ? C'est la question dont débattent Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine et Grégoire Leménager du Nouvel Observateur. — Eh bien je crois que oui, il faut publier les manuscrits d'un auteur disparu, si ces manuscrits sont intéressants, si c'est publié de façon intelligente, s'il y a les accords des ayants droit. Là, il y a un cas très précis qui se présente, puisque Garcia Marquez est mort, que ça a suscité un émoi international, enfin très très fort. Et il se trouve qu'un journal espagnol a dévoilé le premier chapitre d'une longue nouvelle, apparemment, qu'il aurait écrite à la fin des années 90, je crois, qui s'appelle « Nous nous verrons en août », et qui pourrait donc, si la famille de Garcia Marquez donne son accord, qui pourrait être enfin édité. Donc Garcia Marquez ne l'avait pas terminé. Mais après tout, si c'est publié comme une œuvre inachevée et avec toutes les précautions d'usage, pourquoi pas si le texte vaut le coup ? Et en l'occurrence, les gens qui l'ont lu trouvent le début de ce texte très très beau. Donc ça peut avoir un intérêt. Il y a deux choses concernant Garcia Marquez. Moi, je trouve choquant. D'abord, c'est qu'il soit le cadavre bouge encore, qu'on publie forcément immédiatement quelque chose d'inédit, sous prétexte que c'est inédit, on le publie. Et ensuite, ça ressemble fort à du découpage en tranches de jambon, parce que publier le premier chapitre d'une œuvre qui est inachevée, dont on ne connaît même pas la suite, moi, je trouve ça indécent. Et en règle générale, je trouve ça indécent. Il y a deux formes d'indécence dans la publication, je trouve, des manuscrits d'auteurs disparus. Il y a une indécence, j'allais dire, morale, qui correspond au fait qu'on se met à publier des notes de lecture, des brouillons, des cours universitaires qui n'avaient pas vocation à être publiés et dont l'auteur n'avait pas expressément formulé l'envie qu'il soit publié. Mais restons sur Garcia Marquez, là. Non, non. En l'occurrence... Je pense que cette nouvelle, bon... En l'occurrence, s'il ne l'a pas publié de son vivant, c'est parce qu'il ne le souhaitait pas. Alors, il n'a pas donné de veto absolu, donc on peut jouer là-dessus. Et là, on est dans la marchandisation, la commercialisation. On publie aujourd'hui à tour de bras des Stéphane Zweig plus ou moins inédits, des choses comme ça. Bon, très bien. Mais il y a une autre indécence qui est l'indécence de publier un auteur, alors qu'en plus, il a expressément fait savoir qu'il ne voulait pas être publié après sa mort. C'est par exemple le cas de Nabokov. Moi, j'ai retrouvé une lettre qu'il a écrite à sa femme disant « Mes cours universitaires Tolstoy, Kafka, Flaubert-Savantez sont chaotiques et cochonnés et ne devront jamais être publiés sans aucune exception. » Vous voyez dans quoi, ils y sont faillards, ils les ont publiés dans les années 80. De la même façon, Laura, il ne voulait pas que ce soit publié de son vivant. Il l'avait expressément dit. Il avait dit que s'il n'avait pas achevé son manuscrit, il fallait le brûler. Et bien, ça a été publié, je crois que c'était Gallimard, avec une préface de son fils Dimitri disant « Oui, mon père voulait que ce soit brûlé. Et hop, je le publie quand même. Donc là, il y a vraiment, je trouve, une forme d'indécence absolue. L'auteur dit « Je ne veux pas être publié. » et on le publie. Bon, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, le cas de ces cours. Apparemment, ces cours sont absolument passionnants. Et puis, non mais c'est un fait. Encore une fois, tout dépend de la manière dont c'est publié. Et le cas de... Comment ça s'appelait ce texte ? L'origine de Laura, il a été publié après une trentaine d'années après la mort de Nabokov. Son fils a beaucoup hésité, s'est posé énormément de questions. Il y a des faux... Ce texte était devenu le sujet de beaucoup de fantasmes. Il y avait des fausses versions qui circulaient partout, etc. Je crois qu'à un moment, son fils s'est dit que la meilleure manière de couper court à tous ces fantasmes et de couper l'herbe sous le pied de tous les faussaires qui se mettaient à diffuser des extraits de ce texte, c'était précisément de le publier en tant que tel, avec une préface expliquant son geste, rappelant qu'elles avaient été les volontés de son père, etc. Bon, pourquoi pas ? Si un texte est réellement publié avec toutes ces précautions-là, à l'intention d'un public de spécialistes, avec énormément de notes de bas de page, de manière à décourager les gens, et sans que le texte soit présenté comme le roman posthume de Nabokov... Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand on publie des inédits qui sont inachevés, qui sont expressément inachevés, et qu'on achève à la place de l'auteur, comme c'est arrivé pour Maurice Leblanc, pour Alexandre Dumas, Claude Chop, c'est sa spécialité, alors que c'est des auteurs qui faisaient des brouillons, et qui eux-mêmes disaient « j'ai pas terminé mon œuvre ». Ils retravaillaient énormément leurs textes, et on les publie juste pour faire de l'argent. Il ne faut pas se cacher des choses, il faut dire des choses comme elles sont. Évidemment que les éditeurs sont d'abord là, enfin, sont aussi là pour gagner de l'argent. Mais la question que vous posez, elle est vraiment compliquée, plus compliquée que vous le dites, parce que, d'une part, il y a quand même la loi qui existe, il y a un encadrement légal qui existe, il y a le droit moral de l'auteur qui doit être respecté, il y a des ayants-droit de l'auteur qui doivent donner l'oral, etc. – C'est un élément intellectuel qui dit précisément « le droit de divulgation post-mortem n'est pas absolu, il doit s'exercer au service de l'œuvre en accord avec la personnalité et la volonté de l'auteur, tel que révélé et exprimé de son vivant ». – D'accord. – Je crois que c'est clair. – Bon, et là-dessus, il y a quand même un cas qui pose un problème sérieux, qui est le cas de Kafka, dont Nabokov lui-même disait, il avait demandé à son ami Max Braut de brûler ses manuscrits, Max Braut ne l'a pas fait, et heureusement que Max Braut ne l'a pas fait. Nabokov lui-même avait dit ça de l'œuvre de Kafka et du geste de Max Braut. Donc c'est vraiment des questions très complexes. – Oui, moi je crois que c'est Châteaubriand qui a fait les mémoires d'outre-tombe en disant « les morts instruisent les vivants, ne publiez ça qu'après ma mort », ce qu'il a fait, et c'est ce que fera sans doute Salinger, puisque je crois qu'il y a cinq inédits de Salinger, mais qu'il a demandé à être publiés, qui sont terminés, achevés avec son accord, et qui doivent être publiés je crois l'année prochaine. Donc ça c'est une règle qui convient. Mais les autres règles, moi je ne suis pas d'accord avec le fait de publier à tout prix. Et puis on n'aurait pas eu le procès, on n'aurait pas eu le château de Kafka, et on a d'autres chefs-d'œuvre dans la littérature mondiale, et tant pis. – Ça serait quand même une grosse perte. – Oui, mais de manière générale, il vaut quand même mieux publier un bon texte contre l'accord de son auteur qu'un mauvais texte avec l'accord de son auteur. – Je ne suis pas d'accord, respect de la liberté individuelle absolue. – Sous-titrage ST' 501